Soit A de coordonnée 0, 2, 4, B de coordonnée 2, 0, moins 2 et C de coordonnée 1, moins 1, 3 dans un repère orthonormé de l'espace. Petit A détermine l'équation du plan médiateur du segment AB. Petit B détermine la coordonnée de la projection orthogonale de C sur la droite AB. Petit C détermine le cosinus de l'angle ABC. Et petit D détermine l'air du triangle ABC. Au petit A, on nous donne les deux points A et B au moyen de leur coordonnée. Ce que nous cherchons, c'est l'équation cartésienne de ce plan médiateur mu au segment AB. Le plan médiateur au segment AB, c'est le plan qui contient le milieu M de ce segment AB et auquel ce segment AB est perpendiculaire. Vu que nous avons la coordonnée de A et aussi celle de B, nous pouvons obtenir facilement la coordonnée du milieu du segment AB en additionnant ces deux coordonnées et en divisant cette somme par 2. C'est ainsi que nous obtenons comme coordonnée de M, 0 plus 2 divisé par 2, ça fait 1, 2 plus 0 divisé par 2, ça fait 1, et 4 moins 2 divisé par 2, ça fait aussi 1. Le vecteur AB est normal au plan mu. La coordonnée du vecteur AB s'obtient par celle de B moins celle de A. Donc 2 moins 0, c'est 2, 0 moins 2, c'est moins 2, et moins 2 moins 4, c'est moins 6. En prenant la moitié de cette coordonnée, nous obtenons également un vecteur normal au plan mu. Ce vecteur V de coordonnée 1, moins 1, moins 3, est bien orthogonale au plan mu. Vu que ceci est un vecteur normal au plan mu, nous pouvons de suite écrire l'équation cartésienne de ce plan comme 1 fois x, moins 1 fois y, moins 3 fois z, plus un nombre d est égal à 0. On détermine la valeur de D en exprimant que le point M de coordonnée 1, 1, 1 appartient à ce plan mu. Donc, comme M appartient à mu, la coordonnée de M doit satisfaire l'équation cartésienne de mu. Nous obtenons donc 1, moins 1, moins 3 fois 1, plus d est égal à 0. De ceci, nous déduisons que d est égal à 3, d'où l'équation cartésienne demandée du plan mu. Il s'agit de l'équation x, moins y, moins 3z, plus 3 est égal à 0. Au petit b, on nous donne les trois points A, B et C au moyen de leurs coordonnées. Ce que nous cherchons, c'est la coordonnée MNP du point C' qui est la projection orthogonale du point C sur la droite AB. D'abord, nous exprimons que ce vecteur CC' est orthogonale au vecteur AB, vu que là, il y a un angle droit. Donc, le produit scalaire de CC' et de AB doit être nul. La coordonnée du vecteur CC' s'obtient par la coordonnée de C' moins la coordonnée de C. Cette coordonnée, c'est donc M moins 1, N plus 1, P moins 3. Et la coordonnée de AB s'obtient par celle de B moins celle de A, d'où ces deux coordonnées-là. Vu que le repère est orthonormé, ce produit scalaire se calcule par abscisse fois abscisse plus ordonnée fois ordonnée plus cote fois cote. C'est ainsi que nous obtenons cette condition-là concernant M, N et P, d'où cette équation en M, N et P. Ce point C' appartient à la droite AB. Par conséquent, sa coordonnée M, N, P doit vérifier des équations cartésiennes de la droite AB. Déterminons donc d'abord deux équations cartésiennes de cette droite. Pour cela, on écrit toujours x moins sur égale y moins sur égale z moins sur. Derrière les trois signes moins, nous mettons la coordonnée d'un point de la droite. J'ai choisi le point A de coordonnée 0, 2, 4. 0, 2, 4. Et comme dénominateur, on met la coordonnée d'un vecteur directeur de la droite. J'ai choisi la moitié du vecteur AB, donc c'est 1, moins 1, moins 3. La moitié de cette coordonnée-là, c'est bien 1, moins 1, moins 3. En égalant les deux premières fractions, nous obtenons cette équation cartésienne de la droite AB. Et en égalant la première et la troisième fraction, nous obtenons cette deuxième équation cartésienne de la droite AB. Et puisque le point C' appartient à la droite AB, sa coordonnée, c'est-à-dire MNP, doit vérifier ces deux équations cartésiennes de AB, dont nous déduisons que M plus N moins 2 égale 0, là, et 3M plus P moins 4 égale 0. Voilà. De cette première équation, nous déduisons que N est égal à 2 moins M, comme ça. Et de cette deuxième équation, nous déduisons que P est égal à 4 moins 3M, comme ceci. En remplaçant dans cette équation le N par 2 moins M et le P par 4 moins 3M, nous obtenons cette équation-là, qui contient la seule inconnue M. De cette équation, nous déduisons très vite que M doit être égal à 7 onzièmes. Par conséquent, le M, c'est 7 onzièmes, le N, c'est 2 moins 7 onzièmes, c'est-à-dire 15 onzièmes, et le P, c'est 4 moins 3 fois 7 onzièmes, c'est-à-dire 23 onzièmes. Et par conséquent, la coordonnée de ce point C' c'est cette coordonnée-là, 7 onzièmes, 15 onzièmes, 23 onzièmes. Au petit c, on nous donne les trois points A, B et C au moyen de leurs coordonnées, et on nous demande de calculer le cosinus de cet angle A, B, C. Le cosinus de cet angle A, B, C s'obtient par le produit scalaire des vecteurs B, A et B, C divisé par le produit de leur norme. Pour calculer cette fraction, nous avons donc besoin de la coordonnée du vecteur B, A et aussi de la coordonnée du vecteur B, C. La coordonnée du vecteur B, A s'obtient par celle de A moins celle de B et la coordonnée du vecteur B, C s'obtient par celle de C moins celle de B. Comme le repère est orthonormé, nous pouvons calculer ce produit scalaire par abscisse fois abscisse, plus ordonnée fois ordonnée, plus cote fois cote. Donc, ce produit scalaire, c'est 2 moins 2 plus 30, comme ceci. Et comme le repère est orthonormé, la norme d'un vecteur s'obtient par la racine carrée de abscisse au carré, plus ordonnée au carré, plus cote au carré. Donc, la norme du vecteur B, A, c'est la racine carrée de 4 plus 4 plus 36, et la norme du vecteur B, C, c'est la racine carrée de 1 plus 1 plus 25, donc comme ceci. Ce qui mène de suite vers cette fraction-là, 30 divisé par 6, ça fait 5. Comme dénominateur, il reste donc la racine carrée de 33, et en multipliant dénominateur ainsi que numérateur par cette racine carrée de 33, nous obtenons que le cosinus de l'angle ABC demandé est égal à 5 fois la racine carrée de 33 divisé par 33. Au petit d, on nous donne les trois points A, B et C au moyen de leurs coordonnées, et on nous demande de calculer l'aire de ce triangle ABC. L'aire du triangle ABC, c'est la moitié de l'aire de ce parallélogramme. Et l'aire de ce parallélogramme peut se calculer par la norme de vecteur BA vectoriellement par vecteur BC. La coordonnée du vecteur BA s'obtient par celle de A moins celle de B, et la coordonnée du vecteur BC s'obtient par celle de C moins celle de B. Vu que nous avons ces deux coordonnées, nous pouvons maintenant calculer la coordonnée de ce produit vectoriel. L'abscisse de ce produit vectoriel, c'est 2 fois 5 moins moins 1 fois 6. Donc c'est 10 plus 6, c'est-à-dire 16. L'ordonnée du produit vectoriel, c'est 6 fois moins 1 moins 5 fois moins 2. Donc c'est moins 6 plus 10, c'est-à-dire 4. Et la cote de ce produit vectoriel se calcule par moins 2 fois moins 1 moins moins 1 fois 2, c'est-à-dire 2 plus 2. La cote est également 4. Comme le repère est orthonormé, la norme de ce vecteur se calcule par la racine carrée de l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré plus la cote au carré, donc comme ceci. Et dans cette somme, on peut mettre 16 en évidence, et ce 16 sort de la racine carrée sous forme de 4. Donc il reste 4 fois la racine carrée de 18. Et la racine carrée de 18, c'est 3 fois celle de 2. Donc cette norme est égale à 12 fois la racine carrée de 2. Et l'aire du triangle abc que nous cherchons, c'est la moitié de cette norme. Et par conséquent, l'aire du triangle abc, c'est 6 fois la racine carrée de 2. Et l'aire du triangle abc, c'est la moitié de la racine carrée de 2.